Une adoption, c'est un moment aussi éprouvant que merveilleux. Quand la petite Karali, 9 ans, a emménagé chez ses parents américains en 1997, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais derrière cette façade charmante, la fillette russe cachait apparemment une personnalité bien plus sombre. Attention, vous serez seul juge de cette histoire. Selon vous, qui dit la vérité ? Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Et savez-vous qu'utiliser Internet sans VPN, c'est un peu comme sortir de chez soi sans fermer la porte. De l'extérieur, ça semble sûr, mais il suffit d'enclencher la poignée pour avoir accès à toute votre vie privée. Heureusement, CyberGhost existe. Ce logiciel est donc un excellent moyen de protéger votre ordinateur quand vous surfez sur Internet grâce à des réseaux Wi-Fi publics, donc dans des gares, dans des hôtels, dans des restaurants, peu importe. Grâce à son système de cryptage de connexion et de masquage d'adresse IP, vous pourrez surfer sur Internet en toute quiétude. Et ce, peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Personnellement, j'utilise surtout CyberGhost pour débloquer du contenu géo-restreint. Si par exemple, une série ou un film que j'aimerais voir n'est pas disponible sur Netflix France, je me connecte tout simplement au serveur d'un pays où le film est disponible et je profite de mon film en toute sécurité. Ça fonctionne aussi avec Hulu, Disney+, et plein d'autres plateformes de streaming. Donc c'est trop trop cool. Les points forts de CyberGhost, d'abord, un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils différents. Donc vous pouvez partager le mot de passe, ce n'est absolument pas tabou. Et en plus, le logiciel fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation possibles et imaginables. Point important, CyberGhost est noté 5 étoiles sur le site Trustpilot par plus de 14 000 utilisateurs et est recommandé par des sites super fiables comme Clubic, Journal du Geek, Presse Citron, etc. J'en passe et des meilleurs. Et puis surtout, CyberGhost ne partage ni ne collecte vos données. Ça, c'est plutôt pas mal. Grâce au lien dans ma description, vous pourrez bénéficier de 85% de réduction sur votre abonnement, soit un abonnement à 1,84€ par mois. Vous bénéficierez également de 4 mois supplémentaires gratuits. Foncez, le lien sera dans la barre d'infos. Nous sommes en 1997, à Atlanta, en Géorgie, donc aux Etats-Unis. Crystal et Jessie sont un couple américain qui s'apprête à accueillir un grand changement dans leur vie. Après avoir passé plusieurs années à tenter de concevoir un enfant naturellement, ils ont finalement sauté le pas de l'adoption. Honnêtement, c'est toujours, toujours une épreuve pour un couple de ne pas réussir à concevoir un enfant naturellement. D'autant plus que les alternatives sont très coûteuses. En faisant des recherches pour cette vidéo, je me suis renseignée sur le processus de fécondation in vitro. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est une épreuve pour le corps d'une femme, aussi bien physiquement que mentalement. Revenant à Crystal et Jessie qui, en 1997, ne peuvent se résoudre à abandonner leur envie d'avoir un enfant et c'est très compréhensible. Ce jeune couple va commencer à se renseigner un petit peu partout pour avoir des informations sur l'adoption. Dans un premier temps, ils contactent plusieurs agences américaines. Mais ils ne veulent pas se limiter et donc, ils vont aussi commencer à chercher des agences d'adoption à l'étranger. Ils savent que le processus sera long, que le processus sera coûteux, mais c'est le cadet de leurs soucis après tout ce qu'ils ont pu traverser. Et donc, un jour, alors qu'ils parcourent la documentation d'une agence d'adoption russe, ils tombent sur la photo d'une petite fille. La petite fille est très mignonne, elle est blonde aux yeux bleus. C'est un petit peu l'idée qu'ils se fendent de l'enfant parfait, clairement. Sans trop y croire, Jessie et Crystal contactent l'agence d'adoption. Écoutez, on a vu cette petite fille qui a l'air très très mignonne dans votre catalogue. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est vraiment des catalogues. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur elle ? Alors tout de suite, leur interlocuteur chante les louanges de cette petite fille. Elle est très extravertie, intelligente et agréable à vivre. Vous allez l'adorer. Elle a déjà 9 ans et les enfants de cet âge sont négligés au profit des plus jeunes. Elle sera donc très heureuse d'apprendre la nouvelle. En fait, il la décrit clairement comme l'enfant idéal. C'est bon, prenez-la, venez la chercher, elle est faite pour vous. Alors eux, au bout du fil, ils sont extatiques et surtout, ils prient pour que toute la procédure d'adoption se passe bien. Il y a énormément de choses à faire. Il y a plein d'échanges de papiers administratifs en tout genre. Il faut que Jessie et Crystal puissent prouver qu'ils peuvent bien s'occuper de leur enfant adoptif. Donc tout ce processus prend plusieurs mois. Et finalement, un jour, on les appelle et on leur dit, écoutez, monsieur et madame, asseyez-vous, on a une très bonne nouvelle pour vous. Cette petite fille dont vous vouliez tant, elle est à vous. Voilà, c'est officiel. Vous pourrez l'adopter et vous pourrez venir la chercher dès que vous le souhaitez. Ils sont heureux, ils sont très émus. Et c'est un rêve qui se réalise pour eux après plusieurs années sans avoir pu avoir un enfant à eux. Au milieu de l'année 1997, donc le voyage tant attendu arrive, ils sont tout excités. Ils ont préparé des petits bagages pour leurs enfants avec des petits cadeaux, des petits bonbons, des vêtements. En Russie, ils comptent adopter la petite blonde de 9 ans, mais aussi un petit garçon de 3 ans. Et ils ont d'ailleurs déjà décidé de leur prénom, ce sera Carly pour la petite fille et Joshua pour le petit garçon. Donc voilà, finalement, le jour du voyage arrive. Ils ne dorment même pas la nuit d'avant. Oh, ils sont tellement excités. En arrivant en Russie, ils doivent se rendre jusqu'à Moscou. Et de Moscou, ils doivent prendre un train pendant 8 heures jusqu'à Borovitchi, la ville où se trouve l'orphelinat. Finalement, ils arrivent à Borovitchi, à la gare de Borovitchi. Et là, ils doivent prendre une voiture qui les mène jusqu'à l'orphelinat. Plein de sentiments se mêlent en eux. Ils sont heureux, ils sont excités, ils ont un petit peu peur aussi, ils ont des papillons dans le ventre. On espère que les enfants vont nous apprécier, on espère qu'ils vont nous aimer, qu'ils ne seront pas déçus. Voilà, ils anticipent un petit peu cette rencontre. Avec eux, il y a des interprètes pour qu'ils puissent communiquer avec les enfants. Et on les mène tout d'abord dans une pièce où se trouve Carly. Carly qui se tient là, comme dans les photos, même plus belle que dans les photos. Et elle est toute mignonne, elle est toute gentille. Et immédiatement, elle dit à Crystal, tu es ma maman américaine. Le couple est particulièrement complice avec le petit Joshua. Parce que c'est un tout petit garçon de 3 ans. Il est très vulnérable. Il le câline, il passe beaucoup de temps avec lui. Il sent vraiment comblé. Ça doit être très étrange d'arriver dans un lieu sans responsabilité, sans rien, et d'en sortir avec deux enfants à élever. En tout cas, c'est ce qui se passe pour Crystal et Jessie. Et peu de temps après leur arrivée en Russie, ils repartent déjà pour les Etats-Unis. Mais cette fois-ci, leur famille est au complet. Pour le meilleur et pour le pire. Crystal et Jessie ont vraiment tout préparé. En arrivant aux Etats-Unis, toute la famille s'installe dans une nouvelle maison, toute neuve, dans une banlieue bien confortable d'Atlanta. La maison est magnifique. Et en plus, elle se situe non loin du travail d'ingénieur en informatique de Jessie. Donc, tout est parfait. Les enfants sont vraiment gâtés. Et les premiers jours, ils reçoivent la visite des membres de leur famille. Donc, de leur nouvelle famille. Les uncles, les tantes, les grands-parents, voilà. Et on leur fait plein de bisous. Ils sont un petit peu perturbés, un petit peu perdus. Mais en tout cas, ils reçoivent énormément d'amour. Tout de même, le choc des cultures est assez grand. Surtout pour Carolee qui n'a connu que la Russie, qui n'a connu que l'orphelinat. Et là, voilà qu'elle doit apprendre une nouvelle langue. Qu'elle doit s'adapter à une nouvelle culture. Qu'elle doit aller à l'école. Qu'elle doit se faire des amis. Carolee commence à se montrer très irritable, très renfermée. Elle a même du mal à quitter sa chambre le soir pour venir dîner avec sa famille. La cohabitation se passe un petit peu mal pour elle. Et elle semble vraiment très en colère. Malgré tout l'amour que ses parents adoptifs lui portent. D'ailleurs, Crystal va même quitter son travail afin de pouvoir s'occuper à plein temps de ses deux enfants. Mais bon, les deux nouveaux parents se disent « C'est normal, elle arrive dans un nouveau pays. On va essayer de lui apporter tout notre amour. On va lui donner un maximum de temps. Ça finira bien par aller. » Mais rien ne marche. Carolee ne se fait vraiment pas à sa nouvelle vie en Amérique. Surtout, elle ne se fait vraiment pas à sa nouvelle famille. Mais Crystal et Jessie auraient pu avoir des indices comprendre son comportement s'ils avaient étudié son dossier. En tant que potentiel parent adoptif, en arrivant en Russie, ils auraient pu accéder au dossier de Carolee. Ils auraient pu connaître ses antécédents familiaux, une partie de son histoire, mais ils n'en ont jamais fait la demande. Ça aurait pu être intéressant puisque certaines pathologies mentales, certaines pathologies même physiques, sont transmissibles, sont héréditaires. La mère biologique de Carolee avait apparemment une personnalité antisociale et une personnalité immorale. D'ailleurs, elle ne s'occupait absolument pas de sa fille. Elle la laissait traîner en haillons, en vêtements déchirés. Elle ne la nourrissait pas. Et elle semblait éprouver un certain plaisir à la faire souffrir. D'ailleurs, c'est ainsi que la fillette avait été retrouvée affamée, sale, avant d'être placée à l'orphelinat. En fait, son histoire difficile, mais aussi ses antécédents familiaux, faisait de Carolee une petite fille fragile, une petite fille potentiellement sujette à des troubles du comportement. Bien sûr, tout ça, Crystal et Duffy l'ignoraient complètement puisqu'ils n'avaient jamais pensé à jeter un œil à son dossier. Cela fait maintenant plusieurs mois que Carolee vit avec ses parents adoptifs en Amérique. À l'hiver 1998, la situation semble s'être un petit peu tassée. En tout cas, Carolee se comporte un petit peu mieux et ses parents soufflent aussi. Ils se disent « Ouh, génial ! On va peut-être pouvoir commencer à vivre une vie à peu près normale avec nos deux enfants. » À Noël 1998, Carolee reçoit un beau cadeau, un vélo. Et puisqu'elle n'en a jamais fait, ses parents lui apprennent à le conduire. C'est une belle journée, ce jour de Noël 1998, mais le lendemain est bien différent. Le lendemain de Noël, un incident va survenir qui va totalement changer la vision que Crystal avait de sa fille adoptive. C'est un beau jour ensoleillé, et Crystal décide de faire un petit peu de jardinage, de s'occuper un petit peu, comme elle peut. Dans tous les cas, elle ne travaille pas, donc elle peut prendre soin de la nouvelle maison. Et alors que les enfants sont sur la terrasse en train de s'amuser, elle entend un cri strident, qui semble venir de la terrasse, mais qui semble surtout venir de son fils Joshua. Et ce n'est pas une terrasse ordinaire, c'est ce qu'on appelle un deck en anglais. Un deck, donc une sorte de ponton. Crystal lève les yeux vers le cri, vers la terrasse, et elle voit son fils Joshua, qui est penché par-dessus la rambarde, et au-dessus de lui, elle voit Carole, qui le tient fermement. Le visage semble-t-il plein de colère, plein de rage. « Je vais le tuer », a-t-elle dit. Et je lui ai demandé « Pourquoi ? » Elle m'a répondu « Je suis en colère contre lui ». Je lui ai demandé qu'est-ce que Joshua avait fait qui pouvait lui taper sur les nerfs. Elle a dit qu'il l'énervait. Alors j'ai répondu « Tu vas le tuer parce qu'il t'a énervé ? » « Tu ne penses pas ce que tu dis ? » Et elle a dit « Si ». Heureusement, ce jour-là, le petit Joshua est épargné. Crystal réussit à désamorcer la situation. Mais après cet incident, c'est la dégringolade pour toute la famille. Carole devient de plus en plus reclue. Elle prétend entendre des voix, et elle prétend avoir des hallucinations. Notamment, elle verrait des serpents ondulés sur le sol de sa chambre, chose qui la terrifie. Et elle avoue aussi que ce seraient ses voix qui l'auraient poussé à essayer de tuer son petit frère. Et là, c'en est trop pour Crystal et Jessie. Ils ne savent pas vraiment quoi faire, et donc ils décident de placer leur fillette de 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Carole est internée dans cet hôpital pendant 4 mois. Et elle n'est ramenée à la maison que parce que l'assurance de ses parents adoptifs va bientôt expirer. On pourrait penser que grâce à sa prise en charge, Carole va mieux à ce moment-là. Mais ce n'est absolument pas le cas. Dès son retour à la maison, elle recommence à proférer des menaces contre son petit frère. Et elle prétend vouloir le tuer. Elle prétend qu'elle le tuera d'ailleurs dès qu'elle en aura l'occasion. Dès que le bon moment se présentera. Crystal et Jessie deviennent paranoïaques. Littéralement. Il faut installer des caméras dans toute la maison, dans toutes les pièces. Et principalement dans la chambre de Carole, mais aussi dans sa salle de bain. Et surtout, ils lui interdisent de s'approcher de Joshua. Mais bien sûr, ces mesures doivent être accompagnées d'un suivi psychologique. Ils doivent comprendre d'où viennent les troubles de Carole, puisqu'ils n'ont pas lu son dossier. La petite fille est envoyée chez un pédopsychiatre, le docteur Brian Kennedy, qui leur apporte de très mauvaises nouvelles. Il décèle chez elle un trouble de la dépersonnalisation, et peut-être des troubles bipolaires et schizophrènes, ce qui expliquerait donc les voies et les hallucinations. Surtout, d'après lui, Carole serait un danger pour toute la famille. Pas seulement pour Joshua, mais pour toute la famille. Un jour, à 3h du matin, alors que tout le monde dort paisiblement, Crystal et Jessie sont réveillés par des bruits étranges. Très étranges. Tellement étranges qu'ils finissent par faire le tour de la maison, parce qu'ils ne comprennent pas d'où viennent ces bruits de gargouillements. Ils fouillent toutes les chambres, les enfants semblent dormir, il n'y a rien d'inhabituel, à part le fait que Aurora, le chien de la famille, manque à l'appel. Ils connaissent ses habitudes, ils savent où Aurora se trouve la nuit, et là, elle n'est présente dans aucune de ses cachettes. Finalement, Crystal et Jessie sortent de la maison, ils font le tour du jardin et, surprise, ils retrouvent Aurora pendue par son collier à un poteau. Heureusement, la chienne n'est pas morte, ils se précipitent vers elle pour la détacher, pour l'empêcher de suffoquer à mort. Cet incident leur laisse un goût amer dans la bouche. En rentrant ce soir-là, ils se disent « Ce n'est pas possible que Joshua ait fait ça, ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est forcément Carole. » Gardez en tête une chose, tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est que la version de Crystal et de Jessie. Nous sommes en 1999, alors la famille n'en peut plus. Alors là, comme ça, ils décident de renvoyer leur fille en Russie. Officiellement, pour une simple expertise psychiatrique, mais ça, ils auraient pu le faire aux Etats-Unis. Il faut savoir que pendant toute cette période de délibération où Crystal et Jessie se demandaient s'ils devaient renvoyer leur fille en Russie, des caméras de la chaîne CBS étaient présentes. Je trouve quand même étrange que Crystal et Jessie aient souhaité médiatiser cette partie très intime de leur vie. Parce que c'était quand même une forme d'échec parental, c'était quand même une forme d'abandon pur et dur. Nina Costina, la femme qui a organisé l'adoption de Carolee, elle, elle est totalement désemparée par cette décision. Et elle remet même en question la parole de Crystal et de Jessie. Elle se demande si toute cette histoire de maladie mentale n'est pas une invention du couple. Et surtout, il faut savoir qu'à ce moment-là, Carolee ne sait absolument pas qu'elle est renvoyée en Russie pour de bon. Elle s'en doute, il y a des suspicions, mais on ne lui dit rien très clairement. On suggère que si elle va mieux, elle reviendra aux Etats-Unis. et donc la petite fille embarque pour la Russie. C'est vraiment un nouveau choc pour elle, c'est une nouvelle séparation pour elle. Mais c'est seulement une fois garée devant l'établissement où elle sera internée que la petite fille semble réaliser qu'il s'agit d'un aller-sans-retour. À ce moment-là, elle est dans un van donc avec Troy Roberts, donc un reporter de la chaîne CBS. Et là, elle lui fait une révélation. Elle lui dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. Carolee prétend que toute cette histoire n'était qu'un malentendu. C'est un énorme retournement de situation. En faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'un certain nombre de protagonistes dans cette histoire doutaient de la version de Crystal et de Jessie. D'abord Nina Costina, donc la femme qui avait organisé l'adoption de Carolee. Mais surtout, l'opinion publique sur cette affaire a été très sévère. Un grand nombre d'Américains ont pensé que Crystal et Jessie avaient tout bonnement abandonné leur petite fille car elle ne correspondait pas à leurs critères. Il faut savoir que de nombreux psychiatres ont examiné Carolee et ils ont estimé que bien qu'elle souffrait certainement de dépression, qu'elle n'était absolument pas dangereuse pour sa famille. Ils ont néanmoins noté qu'elle semblait un peu effrayée, un peu craintive quand elle était en présence de ses parents adoptifs qui, d'ailleurs, avait un comportement assez froid et distant à son encontre. Dans les vidéos prises de Carolee à son adoption, elle semble heureuse, elle semble joyeuse. C'est un contraste très brutal avec les vidéos de Carolee prises aux Etats-Unis. L'enfant est changé. Alors, est-ce qu'elle souffre réellement de troubles du comportement ou est-ce qu'il nous manque une pièce du puzzle ? Mais la révélation de Carolee n'a rien changé à son sort et Troy Roberts l'a laissée là alors qu'elle intégrait un énième hôpital psychiatrique. Malgré tout, l'histoire de cette petite fille l'a hantée pendant plusieurs années au point où, entre 2020 et 2021, il a décidé d'entamer des recherches pour la retrouver. C'est à l'été 2021 qu'ils se sont rencontrés à nouveau au domicile de Carolee en Caroline du Nord. Carolee a 33 ans à ce moment-là et elle se fait appeler Sabrina. Elle est mariée et mère de quatre enfants. Elle vit une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais alors, que s'était-il réellement passé chez ses parents adoptifs ? D'après elle, elle était délaissée au profit de Joshua. Finalement, l'enfant aurait développé une forme de complexe d'infériorité, ne se sentant pas assez bien pour mériter l'amour de Crystal et de Jessie. D'autant plus qu'il lui faisait ressentir cela. Il se montrait vraiment très froid avec elle. Finalement, elle est devenue dépressive et suicidaire et elle a commencé à inventer toutes ces histoires d'hallucinations auditives ou visuelles simplement parce qu'elle voulait quitter la maison. Elle ne voulait plus vivre cohabitée avec ce couple qui la considérait comme une moins que rien. Et d'ailleurs, concernant l'épisode de la terrasse, Sabrina a aussi une toute autre version. Crystal était en train de jardiner et Joshua criait sur la terrasse. Et Crystal a dit « J'ai besoin que tu ailles chercher Joshua. Essayer de porter un enfant qui est presque aussi grand que vous, c'est assez difficile. Donc, j'essaie de descendre les marches, juste capable de le tenir pour qu'il ne tombe pas. Et Crystal a jeté un oeil vers nous et elle a dit « Pose-le, Carly. Pose-le par terre. Pose-le par terre. » Et concernant l'histoire du chien Aurora qui avait été pendue par le cou à un poteau, Sabrina a également dit qu'elle ne comprenait même pas d'où cette histoire pouvait venir car elle adorait ce chien, qu'elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Selon moi, la vérité se trouve à mi-chemin entre les deux versions, je pense que Crystal et Jessie ont largement exagéré les traits de la petite Carly afin de pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Je me pose beaucoup de questions sur l'adoption de Carly et de son petit frère mais surtout sur les intentions du couple. Dans un premier temps, je me demande pourquoi ils ont changé le nom de cette petite fille qui avait déjà 9 ans. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on fait avec les animaux de compagnie mais que c'est un petit peu étrange de le faire avec une petite fille qui a déjà 9 ans et qui a donc déjà une petite identité en train de se construire. Deuxième question, pourquoi adopter deux enfants avec un écart d'âge si grand ? En faisant ça, ils savaient très bien que le petit Joshua aurait besoin de beaucoup plus d'attention et que la petite Carly serait délaissée alors qu'elle aussi avait besoin de beaucoup d'attention. Enfin, je me demande pourquoi ils ont renvoyé Carly ou Sabrina en Russie et pourquoi surtout ils ont choisi de médiatiser toute cette affaire. Et pour moi, cette histoire questionne également le système d'adoption américain. Si vous ne le saviez pas, dans le système d'adoption américain, il y a ce qu'on appelle la réadoption, le rehoming. En fait, un acte signé par un avocat suffit pour transmettre l'autorité de l'enfant à n'importe qui. Vous pouvez adopter un enfant, faire signer un acte par un avocat et voilà, vous pouvez envoyer vivre cet enfant adopté chez votre tante ou peu importe la personne. Un quart des enfants adoptés aux Etats-Unis passent ensuite par ce processus de réadoption. Et donc, un grand nombre d'agences en fleurit autour de ce système de rehoming et pour environ 5 000 dollars, on peut faire réadopter un enfant qu'on a adopté. Il faut savoir que certaines personnes ont recours à des circuits de réadoption non officiels et là, c'est extrêmement dangereux pour les enfants. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, mettez un petit like à la vidéo. Si jamais vous avez été adopté, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires par rapport à ce système de réadoption, par rapport à ce système de renvoi d'enfants. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner puisque cette année, on a des contenus très sympathiques qui vont arriver. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci encore une fois à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous cherchez un VPN à bas prix, très sûr, n'hésitez pas à tester CyberGhost. Grâce au lien qui sera dans ma barre d'infos, vous pourrez en plus bénéficier d'une réduction de 85% sur votre abonnement. C'est assez dingue. Donc ça vous ferait un abonnement à 1,84€ par mois seulement et vous bénéficierez en plus de 4 mois supplémentaires gratuits. C'est tellement dingue que je m'étouffe. Foncez, le lien est dans la barre d'infos.